La Caisse Bet Youssef La Caisse Bet Youssef, c'est une caisse qui se donne à faire les choses al-pi'a-laha, al-pi'a-tora. C'est une très grande mitzvah de donner à la Caisse Bet Youssef. Une mitzvah qui nous donne beaucoup plus que nous en donnes. Quand nous on donne à la Caisse, quand nous on est en train de donner cette tzedakah, premièrement on est en train de la donner sans que la personne qui le reçoit, il sache de qui c'est venu. Aujourd'hui c'est l'opportunité que Siakadosh Baruch Huil nous a donné de la Barakha, de donner de notre ma'azir, de donner de notre tzedakah, comme durant le temps du Bet Amikdash où on donnait ma'azir ani, en donner aux pauvres, et qui nous protègent de cette maguefa. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen. Très chère communauté, c'est une très très grande mitzvah de soutenir la Caisse Bet Youssef, que j'en connais personnellement, des familles qui ont été aidées par la Caisse Bet Youssef. Vous ne pouvez pas s'imaginer l'importance et l'urgence, et c'est sûr que Akadosh Baruch Huil va vous payer en double et en triple, et en des brachotes illimités. Car nous sommes un peuple uni, et on ne peut pas s'asseoir à la table du céder, en sachant qu'il y a ceux qui n'ont pas eu les besoins de la fête. Bruchim Tiyou, Chag Kacher Vesamer. Il y a énormément, sachez-le, chers Kahal, chers amis, énormément de gens très proches, des voisins qu'on ne soupçonnerait jamais, qui sont dans le besoin et dans la nécessité. Mais ils n'osent pas parler. Ils s'ouvrent au Rabanim, ils s'ouvrent aux gens qui gèrent les caisses communautaires, et encore déjà, c'est un effort énorme quand ils font ça. A nous, aujourd'hui, de comprendre qu'à travers Yehouda Biton, à travers la Caisse Bet Youssef, on a le chaliard parfait. Un chaliard qui connaît bien les règles de la Tzadaka, selon la Kha, et qui s'assure du bien-être, et dans la plus grande discrétion. La Torah nous garantit. Ouvre, tu ouvriras tes mains. Pourquoi cette répétition ? Pour nous faire savoir que la première Tzadaka, le premier mouvement, vous savez, il y a une lenteur dans le mouvement, mais casser cette apathie, c'est plus dur. Ça cesse de la Tzadaka. Mais grâce au fait qu'on a cassé cette nonchalance des fois qui nous prend, alors grâce à Dieu, une fois que tu as fait cette première Tzadaka, Aksuchoui t'ouvre toutes les portes à toi, et à ton tour que tu es baigné d'abondance divine, matérielle, spirituelle, et tout le monde reçoit, tous les canaux du Shefa sont ouverts. Et c'est ça qui est important, de comprendre que, non seulement c'est un devoir de donner, mais c'est une bracha aussi, parce qu'on reçoit énormément en échange. Notre vie, elle est baignée ensuite. Soutenons à Kasbet Yosef, un travail phénoménal, fantastique, unique dans notre communauté, toujours de forefront en avant pour s'occuper des gens qui sont en besoin. Il est écrit dans la parachate Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il est écrit Naaseh Adam, Akadosh Baruch Hu a dit nous allons faire un homme. Et les malachim, ils ont dit Akadosh Baruch Hu, Naaseh Adam, ça porte à confusion. Ça veut dire qu'on va faire un homme, c'est toi Akadosh Baruch Hu qui crée l'homme. Il est écrit dans les Midrashim, que Naaseh Adam, c'est qu'Akadosh Baruch Hu crée l'homme, mais après la responsabilité de le faire vivre, elle dépend aussi des hommes. Ça veut dire que la tzedakah, donner de l'argent, aider des familles, c'est en vérité aider à la construction de l'homme, aider à faire vivre certaines personnes, ce même titre que Akadosh Baruch Hu, il a fait vivre l'homme. La méthode tzedakah est une midza qui est chez nous des plus importantes, car elle redonne la dignité à chaque personne qui a besoin. Et la caisse Bet Yosef, qui est en vérité une caisse qui est maintenant indispensable à notre communauté, devrait, je pense, être dix fois plus importante. Atachem, nous sommes là tous pour la campagne de Bet Yosef, monsieur Léon Bitton, qui dirige la caisse, tout ce qui l'aide. Mais l'importance de cette caisse, l'importance de cette campagne, c'est comme Yosef Atsadik, ça s'appelle Bet Yosef. Et Yosef Atsadik, dans les années de famine, a subventionné et a géré toute la famille de Yaakov Avinu. Il avait onze frères, une soeur, il y avait toute une famille qui est descendue en Égypte, 70 personnes et plus, qu'il fallait nourrir, qu'il fallait s'occuper pendant des années de famine, des années dures. et on sait que le temps que nous passons maintenant, c'est des temps durs. Et B'Auchachem, qu'il y a Léon et des gens comme lui qui pensent sur la communauté, comment subvenir à tous les besoins et la meilleure des choses, l'Echem lefi'ataf, donner du pain, s'occuper des enfants, s'occuper des familles, c'est la meilleure tzedakah, c'est la meilleure charité. La caisse Bet Yosef, avec à sa tête monsieur Léon Bitton, ont excellé dans ce domaine de créer un organisme de charité qui va aider les plus démunis mais avec le plus grand dérespect que vous pouvez même imaginer. Que ce soit les paniers de Shabbat, que ce soit les factures non payées, que ce soit les aides personnelles à des moments où les personnes sont dans leur plus grande vulnérabilité. Je sais que vous êtes souvent sollicité pour de nombreuses oeuvres extraordinaires une plus grande que l'autre. Mais je pense que l'oeuvre la plus grande c'est de savoir maintenir la dignité humaine. Aujourd'hui puisque jamais, aider la caisse Bet Yosef, aider des gens qui vont aider d'autres personnes en leur donnant et en leur gardant la dignité. Et ensemble nous serons tous présents à la venue de ma chère Tzitkenu, Bimera Biamenu. La caisse Bet Yosef est là pour supporter nos aînés, nos familles nécessiteuses et c'est vraiment le moment de donner. Alors tout d'abord kolakavod à M. Léon Bitton pour toute cette entreprise magnifique et bien sûr kolakavod à tous ceux qui vont prendre part aujourd'hui de cette oeuvre magnifique la tzedakah tzedakah tzidmi mavet ebezrat hachem que nous soyons tous réunis dans notre pays en Israël avec le ma chère Tzitkenu très 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 prochainement grâce à cette magnifique mitzvah. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. La plus grande mitzvah c'est de faire vivre aux pauvres ce que nous-mêmes on vit qu'on a la possibilité de vivre et d'avoir. Alors je vous demande aujourd'hui de donner de donner tout ce que vous avez pour les pauvres de notre communauté si on ne les aide pas et bien ils ne peuvent pas continuer. alors s'il vous plaît soyez généreux et donnez à la caisse Bet Yosef parce que c'est la plus grande mitzvah qui existe. Tant qu'on a la possibilité de donner il faut donner il faut donner encore plus surtout en ce moment Gallej Bourguet a fait le monde qu'il y a des gens qui ont besoin de recevoir et d'autres qui ont finalement besoin de donner et il faut faire cet échange. C'est une priorité numéro un de survivre avec la caisse Bet Yosef. J'encourage à tous de donner encore donner pour amener le shalom dans cette ville pour amener la bracha et la protection pour tous les attachements. La coupa de Bet Yosef ce que j'ai appris au fur des années que ça fait presque 20 ans aujourd'hui que cette campagne et cette coupa aident la communauté dans des moments d'urgence dans des moments de difficulté surtout cette année nous sommes en pleine crise de Covid de pandémie où énormément de personnes ont perdu leur travail perdu leur logement et ils sont là à les aider à les financer et ce qui est très intéressant dans la manière de faire le mode opératoire de la coupa de Bet Yosef qui je pense qui n'est pas régulier c'est qu'il donne Matan Baceter il donne à des personnes mais ils font d'une manière de garder la dignité de ces personnes qui reçoivent ces aides et vous savez chacun a son amour propre et Chaz Veshalom de ne pas blesser une personne on peut malheureusement vous savez ça peut être notre voisin ça peut être quelqu'un des gens de la famille qu'on ne connait pas et qui sont gênés d'aller demander et qu'on en a besoin et la coupa de Bet Yosef elle va tout faire pour donner à ces gens le minimum ce qu'ils ont besoin pour pouvoir continuer et passer dépasser les ces obstacles de la vie pour pouvoir avancer c'est pourquoi je vous demande s'il vous plaît aidez aidez-les monsieur Bitton aidez-les Rila aidez-nous aidez-vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501